Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2019 il était vraiment temps que je vous fasse cette vidéo alors j'ai vraiment fait un choix puisque je ne voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps et je voulais vraiment me concentrer sur les livres qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre après libre à vous de me partager votre avis sur les livres que je vais vous présenter après dans ma vidéo n'hésitez pas d'ailleurs aussi à me dire quels ont été les coups de coeur de votre année 2019 parce que généralement on fait quand même de très jolies découvertes j'ai lu en tout 65 livres pour cette année 2019 ce qui est très bien je suis très contente de mon bilan de ce fin d'année dedans j'ai compté bien évidemment les BD et aussi les relectures puisque j'en ai fait pas mal sans compter à cotard j'ai relu Twilight déjà que je n'avais pas lu depuis un petit moment donc voilà j'ai compté aussi les livres audio donc ça fait ce total là je suis très contente parce que c'est vrai qu'avec le travail je n'ai pas forcément le temps de lire et puis j'ai eu une grosse grosse peine de lecture au mois de juin, mi-juillet donc j'ai pas lu un bon mois et demi voire deux même je suis en train de me dire donc je trouve que pour ce souci là j'ai réussi à compenser quelque part voilà premier coup de coeur de cette année c'est Donne-moi ton coeur de Sarah Wolf je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque je vous en ai parlé dans un de mes dernières updates lecture nous allons suivre Zera une jeune femme qui a été sauvée par une sorcière lors d'un crime commis envers sa famille et Zera du coup en échange d'avoir été sauvée par la sorcière va devoir lui remettre son coeur et elle est un petit peu esclave de sa condition mais la sorcière va la mettre à l'épreuve et lui donner l'opportunité, la chance de retrouver son coeur si elle va dans la capitale en fait pour aller voler au sens propre du terme le coeur du prince et faire en sorte que le prince soit à sa merci voilà donc ça c'est le pitch de base bien évidemment c'est beaucoup plus travaillé que ça on se rend compte qu'il y a pas mal de travail derrière ce roman parce qu'il y a toute une mythologie que j'ai particulièrement appréciée je me suis plongée sans aucun problème dans cet univers j'ai beaucoup aimé les personnages l'intrigue et les rebondissements qui sont dignes de Sarah Wolf et si vous ne connaissez pas cette autrice puisqu'elle a beaucoup publié de romans chez PKG mais c'est plus du contemporain et que vous voulez la découvrir sous une plume nouvelle je vous invite à lire Donne-moi ton coeur même si vous n'avez peut-être même pas forcément apprécié voilà ces histoires dans le contemporain je pense que là vous allez pouvoir vous y retrouver parce que l'héroïne est vraiment très drôle elle se retrouve dans des situations très 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 marrantes qui m'ont fait particulièrement rire et puis elle a quand même un petit côté mordant que je trouve très appréciable et c'est un petit peu la patte de Sarah Wolf puisque tous ces personnages féminins ont ce petit côté un petit peu revêche qui font qu'on s'y attache toujours toujours chez Pocageunesse j'aimerais vous parler du roi serpent de Jeff Zettner alors ce roman je n'ai pas eu l'occasion de vous le présenter puisque je l'ai lu dans la première partie de l'année où je n'avais pas ma chaîne Youtube par contre vous allez pouvoir retrouver mon article sur le blog où je vous en parle un petit peu plus longuement j'avais écrit mon article juste après avoir terminé le roman et je vous en ai parlé je crois dans le concours de Noël que j'avais organisé où je vous proposais un lot de ce livre là je vous disais que j'avais vraiment aimé le livre mais pas sur le moment c'est à dire que quand je l'ai fermé c'est vrai que j'étais assez mitigée de mon avis et puis je me suis rendu compte qu'il m'a quand même pas mal travaillé au fur et à mesure des semaines j'y pensais encore après l'avoir lu au bout d'un mois et demi deux mois ce qui est assez rarissime c'est vraiment les livres qui m'ont généralement marqué ou qui ont su ressortir une certaine émotion chez moi pour que j'y pense à ce point là et c'était le cas avec le roi serpent alors on va suivre en fait un trio d'amis qui sont ensemble au lycée ils sont tous les trois assez différents nous avons Deal, Travis et Lydia Deal est le personnage plus principal en fait du roman même si on suit tous les points de vue et il est le fils en fait d'un criminel qui avait sa propre secte sur les serpents enfin c'est un truc un petit peu particulier l'ambiance du livre est assez étrange parfois enfin le temps de s'y mettre c'est un petit peu bizarre nous avons ensuite Lydia qui vient d'une famille aisée et qui est passionnée par la mode elle rêve de partir à New York après le lycée pour faire une grande école de mode etc etc elle a beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux et enfin on a Travis qui est mon petit chouchou personnellement qui est un geek qui adore lire et particulièrement une saga de fantasy qu'il lit en boucle en boucle en boucle en boucle et il a vraiment su me faire fondre mon petit coeur je l'ai trouvé vraiment très attachant ce personnage et ensemble ils vont former du coup un groupe d'amis assez atypique ils vont traverser des épreuves ensemble il y a beaucoup de choses assez difficiles qui vont leur arriver et ils vont rester soudés et voilà il y a un revirement de situation que j'avais absolument pas vu venir qui m'a beaucoup pesé on va dire c'est un roman lourd, c'est un roman poignant c'est un roman touchant vous allez probablement pleurer vous allez probablement vous attacher au personnage et peut-être même maudire l'auteur mais il fait travailler, il est bien il est vraiment très très bien voilà j'ai pas d'autres mots pour vous dire à quel point je, même encore aujourd'hui c'est difficile de mettre les mots sur ce roman qui a su me marquer d'une manière particulière je le mettrai pas forcément dans les mains de tout le monde mais c'est vrai que à sa manière Jeff Zentner a réussi à faire ressortir en moi un côté pas larmoyant j'ai pas envie d'aller dans l'extrême comme ça mais disons qu'il a su réveiller l'adolescente en moi et qu'il a abordé des sujets qui m'ont potentiellement parlé puisque j'ai pas subi ce qu'eux ont tous subi ils ont tous un passif différent et j'ai pas retrouvé de point commun avec les personnages mais je sais pas la manière en fait dont ils ont abordé certains sujets et voilà ils savaient pas quoi faire de leur futur ils croient pas en eux voilà ils sont un petit peu perdus Deal c'est un adolescent qui a des côtés très sombres et je sais pas c'est voilà ça m'a transporté voilà je voudrais aussi vous parler de Vicious de V.I. Schwab alors j'ai pris que le tome 1 mais ça vaut aussi pour le tome 2 puisque j'ai lu les deux tomes cette année et ça a été une de mes meilleures lectures 2019 parce que waouh j'ai jamais lu de roman comme ça j'ai jamais lu de roman aussi bien construit aussi réfléchi aussi sombre aussi quand même alors on a ce petit côté fantastique mais malgré tout c'est vraiment voilà le mal contre le mal il porte bien son sous-titre alors de quoi ça parle ? on va suivre deux personnages principaux dans ce roman alors principaux oui et non c'est surtout Victor qu'on va suivre qui est un un jeune homme qui s'est échappé de prison suite à un crime qu'il a commis 10 ans auparavant il va s'échapper avec son ami Mitch et ensemble ils vont réaliser ses plans de vengeance puisqu'il veut attenter à la vie de Ellie qui est donc l'autre côté de la pièce puisque Ellie en fait ça a été le meilleur ami de Victor durant leur année de fac et avec ce qui s'est passé 10 ans auparavant tous les deux ont pris des chemins différents puisque Ellie c'est à cause de lui que Victor s'est retrouvé en prison et du coup tous les deux voilà se détestent d'une haine vraiment pure, dure et simple j'ai rarement vu une haine aussi intense entre deux personnages les chapitres sont faits d'une manière assez particulière puisque nous allons être dans le présent dans un chapitre puis flashback 10 ans auparavant histoire qu'on comprenne un petit peu le sens de l'histoire et pourquoi Victor cherche tant à attenter à la vie d'Elie j'ai trouvé ce roman très bien construit c'est vrai que j'ai été prise dedans très rapidement moi j'aime beaucoup la plume de V.I. Schwab donc je savais d'avance que le roman allait me plaire même le deuxième roman d'ailleurs sa suite qui est tout aussi géniale parce que V.I. Schwab a une très belle plume je trouve elle sait très bien poser les mots sur des émotions des descriptions, des lieux je la trouve, je trouve que c'est une très très bonne autrice je suis tous ses romans de presse c'est vrai que je sais d'ailleurs que son prochain roman sort en janvier chez Le Mène mais c'est de la jeunesse alors je ne l'ai pas demandé à tort ou à raison je ne sais pas parce que c'est vrai que je ne la connais pas dans ce registre j'aime beaucoup ses écrits en langage adulte mais en jeunesse je ne sais pas ce que ça pourrait donner donc je ne l'ai pas demandé et je ne sais pas si je vais le dire en tout cas pour Vicious c'est un super roman le gros point fort du roman c'est aussi les personnages j'ai trouvé que tous les personnages qui soient principaux ou secondaires avaient une importance et on s'en rend compte en fait au fur et à mesure des chapitres au fur et à mesure de la lecture et c'est un des énormes points forts puisqu'en fait on ne sait jamais ce qui peut se passer grâce à tous ces personnages alors il n'y en a pas des mille et des cents mais il y en a déjà pas mal il y a une petite touche de fantastique puisque les personnages dans le roman ont des pouvoirs qui leur ont été révélés par une certaine technique je ne vais pas rentrer dans le détail mais voilà ils ont des pouvoirs et donc du coup ils s'affrontent avec leurs pouvoirs donc c'est... on pourrait penser qu'il y a un petit côté super héros contre les méchants mais pas du tout ils sont tous méchants ils ont tous trempés et j'ai même envie de dire qu'il n'y a pas de blanc ou de noir dans ce livre là c'est un peu du gris parce que même si ils sont censés être les méchants tous on prend forcément un parti on a forcément nos chouchous on a forcément envie que le roman se termine bien pour un parti ou l'autre après moi je suis team Victor mais voilà je sais qu'il y en a qui sont team Ellie et c'est vrai que ce roman prend aux tripes pas de la même manière que Le Roi Serpent que je vous ai présenté avant mais parce qu'on est tout le temps tout le temps dans le suspense on ne sait pas comment ça va se terminer on ne sait pas comment les éléments vont tourner et en faveur de qui cette année j'ai pu découvrir Jennifer L. Armandrou qui est une autrice très très connue très appréciée aussi sur la blogosphère Instagram, Youtube enfin voilà je pense que j'ai pas besoin de présenter cette autrice et j'ai décidé en fait de commencer à lire ses écrits avec une de ses sagas qui a le plus de succès à savoir Lux donc j'ai lu toute la saga cet été c'est ce qui m'a sorti de ma panne de lecture et j'ai adoré alors je vous présente que le premier tome mais après j'ai aimé tous les tomes je les ai trouvés tous super bien j'ai adoré les personnages principaux donc Damon et Cathy je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Cathy qui est passionnée par les livres qui est très très drôle aussi qui a son propre humour elle est maladroite mais voilà c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé elle a son blog elle fait des vidéos enfin voilà je pense que n'importe qui passionné par les livres pourrait se retrouver en Cathy parce qu'elle est un petit peu comme nous c'est une saga sur 5 tomes donc il y a beaucoup à dire sur l'histoire il se passe énormément de choses on ne s'ennuie jamais et j'ai vraiment tout aimé en fait c'est vraiment une saga fantastique un petit peu pas doudou mais un petit peu ça m'a un peu fait penser à mes bases en fait quand j'ai commencé la lecture vraiment quand j'étais adolescente même si c'est beaucoup mieux traité que ça parce qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de dystopie que de fantastique contemporain comme ça mais malgré tout j'ai apprécié je sais pas il y avait un petit côté pas Twilight mais je sais pas ce genre de romance paranormal que j'adore c'est un petit peu mon péché mignon et ça a été d'ailleurs ma meilleure romance paranormal de cette année pour vous résumer un petit peu l'histoire Cathy est une jeune fille qui déménage avec sa maman et elle emménage dans un trou paumé en fait et son seul voisin c'est Diamond qui vit avec sa soeur jumelle Dee ils ont leurs parents qui travaillent tout le temps beaucoup beaucoup ils sont jamais à la maison donc en fait ils vivent qu'à deux et Cathy tout de suite en fait il y a un peu un coup d'électricité avec Diamond parce que tout de suite il est agressif il lui parle mal il est pas très agréable avec elle et tout et elle elle s'entend super bien avec Dee qui est hyper accueillante qui sont total opposés au point qu'elle se demande s'il a pas été adopté et puis on va se rendre compte de pas mal de choses la petite touche de fantasie qui arrive dans le roman enfin voilà vous connaissez un petit peu ce genre de romance paranormal je vais pas en dire trop parce que je sais que sinon je peux spoiler l'élément de surprise donc j'ai pas envie il est atypique il est original c'est une romance paranormal on y passe un bon moment on rigole et on s'attache au personnage moi Cathy et Diamond alors moi quand je les lisais j'avais beaucoup de retours sur Instagram on me disait ouais ils saoulent ils sont trop nian nian nanani nanana moi je les adore donc voilà j'espère que si vous vous lancez dans cette saga vous les aimerez autant que moi je ne vais pas m'étendre sur le sujet je voulais juste vous les présenter j'en ai fait une vidéo entière sur cette saga et qui a été mon plus gros gros coup de coeur de cette année 2019 je l'ai relu 3 fois voilà je sors d'une relecture là actuellement de Akotar pour pouvoir lire le tome 3.5 saga de l'amour qui tue tout que je relirai très certainement encore cette année voilà je n'ai jamais eu un tel coup de coeur pourtant j'en ai eu je veux dire j'ai des sagas haut de gamme genre les chroniques lunaires diaboliques tout ça bah maintenant il y a Akotar qui... voilà et je voudrais terminer avec une BD parce que j'en ai jamais présenté alors j'en lis pas énormément mais j'ai découvert cette année Princesse Sarah donc là c'est le premier tome et je suis allée jusqu'au tome 7 je voulais lire de base un tome par mois et puis j'ai un peu laissé tomber parce qu'en fait je les ai tous achetés d'un coup et je me suis dit non maintenant il faut être raisonnable et puis bah j'ai arrêté de les acheter mais j'aime beaucoup cette BD ça a été une très très belle découverte j'ai hâte de connaître la suite je sais que d'ailleurs le tout dernier tome est sorti en décembre ou novembre je ne sais plus trop enfin il n'y a pas très très longtemps donc il faudrait vraiment que je vais en mettre dedans on va suivre une jeune fille alors là elle est enfant qui va se retrouver orpheline parce que son papa va décéder après l'avoir mis dans une institution il est parti en fait en Inde pour son travail et puis en fait il ne va jamais revenir donc Sarah va être un petit peu seule au monde et au début on va suivre ses aventures dans cet institut pour jeunes filles qui ne vont pas forcément être très 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 faciles et puis dans les tomes où je la suivais vers la fin elle est adulte elle mène une vie complètement différente et elle a des valeurs que je trouve très rafraîchissantes elle est pleine de gentillesse et de bonté elle est très généreuse elle a le coeur sur la main elle a une imagination débordante et elle est toujours positive elle voit toujours le bon côté plutôt que le mauvais et puis elle est très intelligente aussi donc ce qui est plutôt pas mal ça fait du bien des personnages comme ça elle est presque parfaite en fait non ? et voilà je vous ai présenté mes coups de coeur de cette année 2019 j'ai choisi avec soin je ne voulais pas que la vidéo dure très longtemps là à l'heure où je vous parle elle fait 21 minutes 46 mais vu que j'ai été interrompue plusieurs fois j'espère que mon tâche ne sera pas aussi longue en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas à me dire vous de votre côté bah quels sont vos coups de coeur encore une fois et puis à me laisser un petit commentaire parce que vous savez que j'adore y répondre et papoter avec vous voilà si vous n'êtes pas abonné qu'attendez-vous les amis ? on se retrouve ici tous les vendredis pour papoter de lit et tout ça on rigole bien c'est bonne ambiance donc abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo ça me fera très plaisir dans tous les cas je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de très très bonnes lectures bye bye bon et en Sous-titrage ST' 501